salut à tous les champions infinity millenials j'espère que vous allez très bien moi ça va super bien et c'est un réel plaisir pour moi de vous faire cette vidéo voilà donc je vais prendre quelques minutes de votre temps afin qu'on puisse parler d'un sujet qui est très important chez networker en fait quand il a commencé ce business l'une des meilleures leçons que j'ai eu à prendre dans ce business c'est que dans toutes les situations et suite dans toutes les aventures et sur tous les chemins de succès il ya toujours une très belle excuse derrière laquelle on peut se cacher pour ne pas réussir c'est à dire il ya toujours de très belles excuses derrière lesquelles on peut se cacher pour ne pas réussir ok mais les gagnants des gens qui réussissent des gens qui vont jusqu'au bout des gens qui réalisent leur rêve des gens qui impacte ont toujours compris que il ne faut pas prendre ses excuses pour une barrière et ne pas avancer mais il faut toujours prendre ses excuses pour des raisons fortes pour pouvoir réussir donc les gagnants ont une mentalité différente des perdants dont il ya toujours une très belle excuse il ya toujours il ya toujours assez d'excuses ok et si vous vous focalisez sur les excuses vous en trouverez plus parce qu'il y en a toujours mais ceux qui réussissent ne se sont jamais à focaliser sur les excuses mais ils prennent plutôt les excuses et il est transformé en opportunité il est transformé des raisons fortes pour pouvoir réussir mais les perdants prennent toujours les excuses ils les développent et ils font de ces excuses à des barrières pour ne pas réussir chers n'être aucun aujourd'hui voici une réalité qu'elle a coronavirus coronavirus est une réalité mais en même temps cette réalité est une très 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 belle excuse une excuse assez agréable une excuse vraiment très 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 belle pour des gens qui n'ont pas envie de continuer pour des gens qui avaient déjà envie d'arrêter pour des gens qui n'avaient pas une raison forte de continuer pour des gens qui ne savaient pas exactement ce n'est qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent donc coronavirus est une excuse aujourd'hui pour des gens qui n'ont pas envie de faire max out pour des gens qui ne veulent pas devenir comme ces grands leaders qui inspire pour des gens qui ne veulent pas arriver au sommet chez net walker aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui prennent cette raison cette histoire de coronavirus comme une excuse pour ne pas continuer pour ne pas prendre le achat pour ne pas créer la différence chez net walker laissez-moi vous dire une chose coronavirus aujourd'hui ne peut pas être une excuse pour quelqu'un qui veut vraiment réaliser des très grands rêves coronavirus ne peut pas être une excuse pour des gens qui savent ce qu'ils veulent coronavirus ne peut pas être une excuse pour des gens qui veulent faire max out et pour des gens qui veulent vraiment impacter le monde entier et pour des gens qui veulent s'aimer la différence ok chez net walker coronavirus aujourd'hui a fait quoi ceux qui prennent coronavirus pour une excuse je veux que vous me répondez je veux que vous me dites quelque chose qu'est ce que coronavirus a pu bloquer dans vos achats et qu'est ce que coronavirus aujourd'hui la peut empêcher dans votre réussite je ne sais pas je cherche fatigué je ne vois pas aujourd'hui coronavirus n'a pas bloqué les appels téléphoniques ok comment est ce qu'on prend un achat le système téléphone peut prendre un achat je comment est ce qu'on prend les achats de nos prospètes je prends le téléphone j'appelle mon procès j'appelle mon ami j'appelle mon frère j'appelle ma soeur j'appelle ma cousine j'appelle mon meilleur ami j'ai commencé une opportunité voici 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 je lui parle de mon opportunité au téléphone et le téléphone simple suffit pour prendre l'achat est ce que coronavirus a bloqué les appels téléphoniques beaucoup de personnes parmi vous ont déjà fait des invitations au téléphone ont déjà pris beaucoup d'achats au téléphone mais est ce que aujourd'hui la coronavirus a bloqué les appels téléphoniques non donc comment est ce que coronavirus peut bloquer tes achats aujourd'hui est ce que coronavirus a bloqué le bureau à 100% non coronavirus n'a pas fermé la bureau donc si coronavirus n'a pas fermé la bureau est ce que coronavirus aujourd'hui n'a pu empêcher de prendre achat nos ok et même si coronavirus avait fermé la bureau est ce que la plupart des achats que nous avons prié est separating au bureau non on a pris beaucoup d'achats sur la route on a pris beaucoup d'achats dans la mêne du procès à la maison on a prêt beaucoup d'achats dans le manger du prospect on a pris beaucoup d'achats chez nous même à la maison on a pris beaucoup d'achats dans l'atelier du prospect on a pris beaucoup d'achats dans la boutique du prospect on a a pris beaucoup d'achats quelque part dans les restaurants chez Networker. Est-ce que le coronavirus a bloqué les conditions des achats? Non. Le coronavirus n'a rien bloqué. La seule chose aujourd'hui que le coronavirus a bloqué, c'est quoi? C'est qu'on dit de ne pas rassembler plus de 50 personnes dans le bureau. Mais est-ce que ça, c'est une raison pour ne pas prendre l'achat? Non encore. Parce que le coronavirus, aujourd'hui, même si on dit de ne pas regrouper 50 personnes, plus de 50 personnes dans le bureau, est-ce que les achats qu'on prenait avant, on était 50 avant d'aller prendre l'achat? Ou bien est-ce qu'on attendait d'être 100 personnes pour aller prendre l'achat? Si on attendait d'être 100 personnes pour aller prendre l'achat, on va dire oui, comme maintenant on ne peut plus atteindre 100 personnes regroupées, donc on ne peut plus prendre les achats. Oui, ça c'est normal. Mais le coronavirus, on n'a jamais été 50 personnes pour aller prendre un achat. On n'a jamais été 20 personnes pour aller prendre un achat. Donc est-ce que le fait de dire que réduire le nombre de personnes à 50, ça veut dire qu'on ne peut plus prendre l'achat? Non, chez un networker. Donc il n'y a rien qui puisse bloquer les achats à chez un networker. Le procès ne vient pas chercher son agent au bureau. Donc même si on a dit que le bureau est fermé, est-ce que c'est au bureau que le procès vient chercher son agent? Non. Est-ce que c'est au bureau qu'il venait chercher son agent avant? Non. Donc qu'est-ce que le coronavirus a bloqué? Le coronavirus n'a absolument rien. Il vient bloquer. En fait, c'est votre état d'esprit qui est bloqué et le blocage que vous devez élever, c'est votre état d'esprit. Tenez-toi au cœur. Nous avons déjà assez d'ennemis pour notre succès. Mais n'en faites pas de nous un ennemi principal pour notre succès. Notre état d'esprit peut être un ennemi pire pour notre succès. Et c'est très important de faire en sorte que nous-mêmes, nous ne soyons pas au nom de nos ennemis. Parce que notre état d'esprit, c'est la première chose qui nous bloque. Regardons aujourd'hui avec toute la réalité qui vient de vous expliquer. Où est le blocage pour ne pas prendre l'achat? Il n'y a aucun blocage. C'est nous-mêmes qui sommes le blocage. Donc réveillons-nous. Tous les leaders du monde entier ont été créés dans une période de crise. Et tous les leaders du monde entier voient toujours les opportunités et non le problème. Dans n'importe quelle situation, même la crise, les leaders du monde entier voient les opportunités et non le problème. C'est un networker. Aujourd'hui, comprenez que cette situation est une très belle opportunité. Beaucoup de personnes sont en train de perdre leur boulot. Beaucoup de personnes sont en train de perdre leur emploi. Aujourd'hui, ils sont là à la recherche du boulot. C'est le meilleur moment de leur montrer que notre opportunité est l'opportunité qui continue. Peu importe les problèmes, peu importe la situation. On peut même rester chez nous à la maison et gagner beaucoup d'argent parce que c'est le net et c'est en ligne. Et c'est les appels téléphoniques. Rien ne peut arrêter ça. Rien ne peut bloquer ça. Donc c'est une opportunité pour grandir et non des raisons, des excuses pour ne pas avancer chez un networker. Donc prenons cette situation du coronavirus, démontrons à l'humanité, démontrons au monde entier, démontrons maintenant que nous sommes forts et démontrons que nous avons la plus belle opportunité du monde entier qui ne peut pas s'arrêter, peu importe la situation qui arrive dans le monde entier. Aujourd'hui, l'on est en train de parler de plus de 50 millions de personnes qui vont perdre leur emploi en moins de deux mois. Mais ces 50 millions de personnes qui perdent leur emploi en moins d'un mois, en moins de deux mois, c'est le meilleur moment pour nous de leur montrer que voici une opportunité dans laquelle personne ne va te renvoyer. Tu seras ton propre boss, tu vas créer ton entreprise et tu seras indépendant pour tout le monde. Et tu seras indépendant durant toute ta vie. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ce que nous devons comprendre. Donc prenons ça pour une très belle opportunité et non pour une excuse. Et les leaders qui savent ce qu'ils veulent ne peuvent pas prendre le coronavirus pour une opportunité. Ils se réveillent, ils se battent et ils réalisent leurs rêves. Si elles n'ont aucun, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Ok? Réveille-toi, réveille tes rêves. Continue encore une fois de plus et montre à l'humanité que tu as fait le meilleur choix. Et continue. Lorsque tu as des grands rêves, tu dois continuer peu importe la situation. Tu ne dois pas t'arrêter. Parce que si tu t'arrêtes, le monde entier va te démontrer par A plus B que tu as eu tort. Mais si tu continues, tu vas démontrer au monde entier que le monde entier a eu tort. Donc aujourd'hui là, qu'est-ce que tu veux? Montrer au monde entier que tu as eu raison et que le monde entier a eu tort. Ou bien montrer au monde entier que tu as eu tort. Chers n'être aucun. C'est le moment de se réveiller et c'est le moment de terminer la semaine en beauté. C'est le moment de foncer tout droit au Mars. C'est le moment de foncer tout droit à nos rêves. C'est le moment de nous battre très fort pour que demain, on puisse prendre la commission d'une semaine et puis vivre un an complet avec ça. C'est de ça qu'il est question. Je n'ai pas l'une personne qui a un rêve. Je n'ai pas l'un leader qui a une vision. Je n'ai pas la quelqu'un vraiment qui veut changer l'histoire de sa famille. Je n'ai pas la quelqu'un qui veut changer son histoire. Je n'ai pas la quelqu'un qui veut écrire son histoire et que le monde entier entend parler de lui. C'est de ça qu'il est question. Et aujourd'hui, c'est une très bonne opportunité pour toi, cher NetWalker, de te réveiller et d'aller tout droit au Mars. Donc, cette semaine doit se terminer en beauté. Laissez tomber les excuses. Parce que les excuses, si vous voulez en chercher, il en aura toujours et il en aura plus. Donc, cher NetWalker, il faut se réveiller et il faut aller tout droit au Mars. Il faut se réveiller et il faut terminer la semaine en beauté. Je vous aime très fort et je sais que si vous réveillez, je sais que si vous levez le blocage dans votre esprit, les rêves vont se réaliser, les BV vont monter et les commissions vont grandir. Donc, cher NetWalker, je vous aime très fort. Bonne fin de semaine à vous. Que de vous bénisse. Le vie.